Je ne sais pas ce que je veux faire. Je me mets un peu de lissante fleur dans mes pointes. Et ça va être une magnifique journée. Là, je viens de voir que... Je n'ai pas rangé. Mon fils adore les circuits. De billes. Et il y en a partout sur le plancher. Donc, est-ce que... Oui, vous êtes là. Parfait. J'avais une mise à jour à faire dans mon ordinateur. C'est toujours un peu embêtant. Mais nous voilà. Et Nathalie sera avec moi aujourd'hui parce qu'on a une belle nouveauté. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, elle va pouvoir nous en parler. Et je l'attends. J'ai aussi mis des témoignages recueillis hier. Donc, ah, yes. Alors, Nathalie, je suis désolée. J'ai dû faire toute une mise à jour et attendre comme ça devant l'ordinateur. J'ai pas passionné avec M. Ordi. Le véhicule. Tu l'as vécu ces derniers jours. Tu n'avais pas de Wi-Fi non plus. Bien, pas que le Wi-Fi. Internet. On a eu une coupure de courant et ça a entraîné une panne pour toute la fin de semaine. Je l'ai eu ce nom hier soir. Mais il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Exactement, exactement. Et là, Nathalie, tu es avec nous. J'étais en train de dire, parce qu'au lieu de lire les témoignages que je viens de coller, on va parler de la nouveauté. Mais il y a des super beaux témoignages. Je vous invite à aller les lire sur l'effet du sournaux infrarouge, donc des personnes qui vont dans le sournaux et qui ne reviennent pas du changement, sur l'effet de notre détox sur les varices. C'est la première fois qu'on a un beau témoignage comme ça d'une femme qui avait tout essayé. Là, je n'ai pas tout collé le témoignage parce que j'ai une limite de 5000 mots avec le logiciel StreamYard, mais donc avec jus jaune et tout ça, et les fibres, les varices sont parties. Elle n'en revient pas elle-même parce qu'elle avait pris même des rendez-vous. Donc, toi, tu vois un lien entre les varices et l'alimentation. Bien sûr. Encore une fois, à partir du moment où tu mets des bons ingrédients dans ton corps pour stimuler la circulation du retour veineux, c'est sûr qu'il y a des conditions qui sont individuelles. Bien, ce n'est pas parce qu'un état pathologique est la même chose pour tout le monde, mais absolument, à partir du moment où tu te prends en main et que tu sais exactement ce qui est bon pour toi, que ce soit par l'alimentation, par la cosmétique, tu vas avoir des résultats, c'est clair. Avec les bons produits, les bons soins. Il y a une femme aussi qui a vu complètement ses tâches pigmentaires partir avec la lotion aux acides de fruits. Donc, ce n'est pas la première. Et même, ça a dit que sa texture de peau s'est améliorée. On a fait un soin vendredi dernier, si vous voulez aller voir, mais épatant. Et on a aussi des beaux commentaires sur le fortifiant capillaire. Oui! Donc, des personnes qui voient, tu sais, une repousse de cheveux même. Bon, ça, c'est merveilleux. Puis, on a eu aussi dans nos nouveautés récemment, les vernis à ongles, avec des actifs aussi pour les ongles, mais base à cils avec le mascara. Et les femmes voient déjà, après deux semaines d'utilisation, les cils plus fournis, tout ça. Donc, à partir du moment où tu utilises les matières qui sont nables, naturelles, bien sûr, végétales, encore plus, parce que l'assimilation est complète avec nous, on fait partie du même niveau. Bien, c'est clair que tu pourras des changements. Action, réaction. Et, tu sais, il y a Lynn qui a écrit un témoignage sur le soin en salon pour sa maman. Et ça me fait penser à moi, ma maman, quand elle a eu un soin avec toi. Comment qu'elle était? Oui, s'apporter un soin, c'est beaucoup. C'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mais de se le faire donner par une professionnelle, il y a le toucher, le toucher, il y a, c'est un trésor. On ne pense pas toujours que nos sens sont des trésors, sont des cadeaux de la nature. Mais de toucher une cliente, c'est un cadeau pour la technicienne aussi parce que la considération qu'elle reçoit favorise davantage le bien-être pour la cliente. Donc, c'est une expérience. Se faire faire un soin, c'est déjà le plus. Mais se faire toucher par bienveillance, c'est un cadeau. Et, tu sais, Lynn et Alain sont allés dans le sauna farouge pendant que la maman de Lynn recevait son soin. Elle dit, quand après ça, elle l'a vue descendre, là, je lis le témoignage, l'escalier qui la tenait par le bras, avec l'esthétine qui la tenait par le bras, elle s'exclamait avec un grand sourire, « Je n'ai jamais rien vécu comme ça. » Puis elle va en parler à toutes les femmes dans sa résidence. Elle dit, c'était magique. Et ça, je le sais, parce que moi, quand j'ai vu ma maman, elle m'attendait dans le bistrot à Saint-Bruno après votre soin. Puis je l'ai vue, tu sais, comme si un nuage, le nuage gris était parti. Je l'ai vue, tu sais, je l'ai même vue plus jeune, tu sais, dans cette espèce de... Quand tu reçois de la bienveillance comme ça, et c'est dans tous les sens, les cinq sens, et c'est les cinq sens qui sont mis à contradiction quand on est dans une maison à Saint-Bruno. Donc, vous avez non seulement le toucher, mais vous avez le visuel, l'ambiance, c'est magnifique. Vous avez le soniel, la musique, ou ce qui vient vous inviter à la dévoiante. Vous entrez dans une zone à la fois où tous les muscles se détendent. Et en se détendant, qu'est-ce qui se passe ? La peau retrouve son aspect initial. Donc, on voit tout de suite une différence dans le bien-être, mais par la performance aussi du soin. Donc, tous les sens sont mis à contribution. Puis en général, la cliente va se faire offrir une dizaine ou quelque chose à boire. Donc, le goût, c'est... Alors, c'est vraiment... C'est tout qui est mis à contribution pour que la personne qui reçoit le soin soit dans un état, pas euphorisé, mais presque, dans un état de paix et de bonheur parce qu'elle ne fait que tout se voir de la bienveillance. Et le voyage aromathérapeutique, lui, il va faire aussi son travail. Mais tellement. C'est merveilleux de recevoir, si bien que même quand on est habitué de faire notre rituel beauté, comme moi, par exemple, quand on le reçoit, on découvre des nouveaux parfums, même si ce sont les mêmes produits. C'est vraiment curieux de le recevoir. C'est différent. qui est beaucoup plus développé. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand on va se faire faire un facial chez Maison Jacinthe, le facial, il va de la tête aux pieds. C'est pendant le masque, c'est vos pieds. Donc, imaginez une relation, une communication qui se fait entre l'esprit et le corps, la bienveillance, l'état dans lequel on se retrouve. On ne veut pas quitter, on ne veut pas partir. C'est à peu près, pour le facial thérapeutique de base, et c'est celui que je vous propose pour commencer, c'est 1h45 à peu près. Et on s'occupe des mains, évidemment du décolleté, des pieds. On ne vous quitte pas. Et on a une jeune ascétienne qui commence avec nous à Saint-Bruno, jeune mère. Et elle a déjà eu le temps d'avoir une expérience dans d'autres salons. Elle dit, c'est tellement spécial ce qu'on vit pour les ascétiennes aussi et chez Maison Jacinthe parce que, tu sais, dans la plupart des salons d'esthétique, c'est une heure et c'est toujours la même chose et c'est bang, 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 bang. C'est toujours le même protocole et c'est toujours le même produit. Quelles que soient les conditions de peau, alors que chez Maison Jacinthe, il y a toujours une petite analyse qui est faite par la technicienne qui va adapter le soin. Et c'est ça la magie aussi des produits qui sont adaptables, personnalisables. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, le soin est un sur-usure. Oui. C'est extraordinaire. Et, tu sais, nous, après ça, moi, je vous propose de commencer par le facial thérapeutique de base, mais après ça, il y a plusieurs soins. Tu vois, il y a quelqu'un qui, elle a reçu le soin ancestral de deux heures. Et ça, c'est que de la détente du visage, c'est magnifique. Tu sais, on avait fait un direct ensemble quand, Nathalie, tu l'as montré aux éceptiennes. Elle dit, Geneviève, c'est tout un univers, relaxation totale, que dire des odeurs, le fait d'être en détente, elles sont accentuées. La chaleur des pierres et tout un effet liqueur au visage, le bonheur total, nous ont fait choisir une odeur. Tu sais, c'est ça qu'on fait parmi les Rolones. Et elle, elle a découvert le patchouli noir. Ce patchouli noir est tout sublime et enveloppant. Ce soin fait du bien au corps et à l'esprit. C'est un exemple, justement, le patchouli qui est tellement complexe. Quand on reçoit un soin, on est complètement au bon, justement, sur cet inconnu, cet emploi de mort qui nous habite et nous découvre et on découvre des molécules qui peut-être au départ ne nous plaisent pas parce qu'on est dans un état d'esprit fermé. Mais à partir du moment où on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à l'univers et à l'univers qui va communiquer avec nous des messages subliminaux de bien-être, de détente, de compréhension et des fois même, ça va beaucoup plus loin. On arrive jusqu'à même accepter certaines choses qu'il n'y a pas fait dès le départ. Donc, c'est une aventure de bien-fait, de bien-fait qui nous permet de faire des torts, pas qu'au niveau de la clinique, au niveau de notre vie intérieure parce que quand on est en soin pendant deux heures, eh bien, on est tellement réceptif à l'extérieur mais on est réceptif à l'intérieur parce qu'on ressent bien sûr. Et déjà, rien que ça, c'est une thérapie en tant que soi parce que d'être à l'écoute de son corps, c'est d'accepter les bloquages que se débloquent naturellement. Puis après ça, on se demande mais pourquoi on n'a pas moins fripé? dans ce soin ancestral, on travaille le dos pour travailler l'ovale du visage. C'est vraiment magnifique. C'est toute une expérience et moi, je m'en ennuie. C'est sûr qu'il faut que je l'inscris dans mon agenda ou un soin de temps en temps parce que c'est trop merveilleux. Tu vois, Annemone, elle a dit, j'écris de la part de ma mère parce qu'elle n'a pas de Facebook. Elle a reçu un soin à Drummondville. Elle dit, je tiens, remercie Jacinthe et Sylvain de donner accès à des soins de très grande qualité. J'ai grandement apprécié la touche professionnelle d'esthéticienne Céline à Drummondville. Je sais que vous l'apprécie beaucoup. Offrez-vous ce cadeau et vous pouvez aussi, avant le soin, aller dans une séance de soin infrarouge. Et là, à ce moment-là, la séance est à 20 $. Puis après ça, vous pouvez aller dans la douche, évidemment, avant de recevoir votre soin. Mais tu vois, Hélène a dit, pour 25 $, une séance, si elle est prise seule, la séance de soin infrarouge, c'est 25 $. 40 minutes où le soin est à votre disposition à porter votre maillot de bain, vous sont fournis les serviettes et pour insuyer votre soeur, un breuvage, le complet, des serviettes, des débarbouillettes pour vous laver dans la douche. Il y a plusieurs sortes de shampoings, des savons pour le corps, il y a des gants pour se frotter. Parfois, il y a même d'autres produits que vous pouvez essayer. Si vous hésitez encore à l'essayer, je pense que vous ne le regretterez pas. Merci Jacinthe et Sylvain. tous vos services offerts sont toujours extrêmement généreux. Puis Martine aussi, qui a eu sa première séance de soin infrarouge, elle a dit que ça fait du bien. Le soin infrarouge, elle avait beaucoup d'inflammation et elle se sent bien. C'est tout à ça. Ça prépare tellement bien le corps à s'assouplir, donc les muscles sont tellement mieux qu'il faut recevoir le massage. Alors oui, c'est vraiment un précurseur de la détente, mais c'est plus que ça. C'est tellement difficile. Je pense que tu en as tellement parlé que tu en es à l'essayer de l'essayer de l'infrarouge parce que tous les jours, on se rend compte. Tous les matins, je commence comme ça puis je fais ma saucette dans le froid tous les jours aussi. Pour moi, il y en a qui disent que c'est dans les professionnels de la santé, que c'est comme des catalyseurs, que ça bouscule, ça accélère les processus de régénération. Et ce que j'aime d'avoir, c'est, c'est pas un défi, le son infrarouge, c'est tellement agréable, c'est comme aller à la plage, la saucette dans l'eau froide, ça c'est un défi. Toute une expérience. Oui, mais dont je ne me passerai pas. Mais c'est chouette d'insérer, d'intégrer dans notre routine à chaque semaine une nouvelle habitude. Des inconnues. Oui, parce que ça nous change et le changement nous fait ragener, qu'on le veuille ou pas. Oui, c'est propre conscience sur quelque chose. Oui, et ça nous rend plus flexibles. Il y a quelque chose de très, tu sais, j'aime le mouvement, j'aime ce que ça crée. Mais la vie est comme ça, la vie est magique. Il faut pouvoir être ouvert justement à l'intérieur pour pouvoir vivre de belles expériences et les enregistrer de manière positive pour que ça nous permise justement de doubler un état d'esprit heureux, positif, bienveillant, mais surtout d'être heureux avec soi-même. Absolument. Là, j'ai deux annonces à faire. Il n'y a pas d'esthéticiennes à vos d'oeil encore. Donc, si vous connaissez quelqu'un, passez le mot. Travailler pour Maison Jacinthe en esthétique, c'est le rêve de tous les esthéticiennes. Non seulement, vous avez des soins qui sont enivrants, mais des méthodes aussi extraordinaires et vous voyez les changements sur vos clients, vos clients, vos clientes qui sont tellement reconnaissants. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, le summum du summum parce que... Je peux-tu appuyer. Pour être technicienne, justement, c'est plus que ça. Ça nous permet d'aller chercher un pouvoir parce que qui nous permet de pouvoir justement en laboratoire et de permettre de performer dans le soin grâce à une certaine responsabilité. En plus, bien sûr, de tout l'aspect esthétique, bienveillant, ludique, parce qu'il y a ce côté-là aussi, c'est la technicienne. Donc, c'est un cadeau. Est-ce qu'on peut une petite... Nathalie, tu serais bouquée pour deux ans d'avance, mais toutes nos esthéticiennes sont extraordinaires. Je pense à Montréal, je pense partout. On commence à Tremblant, d'ailleurs. Je suis la première surprise, parce que je pensais que les gens étaient là que pour ce qui est le week-end, mais il y a énormément de demandes à Tremblant. Donc, on commence là. On a une esthéticienne pour ça. Je veux juste vous dire, si vous voulez appliquer pour nous, je vous donne l'adresse de Marie-Michelle Morin, qui est notre personne aux relations humaines chez Maison Jacinthe. Elle est extraordinaire. Donc, Marie-Michelle avec un L, M-I-C-H-E-L-O à commercial maisonjacinthe.ca. Ça, c'est pour esthéticienne à Vaudreuil, où que vous vouliez appliquer. On a toujours une ouverture parce qu'il y a du changement. Je vous dirais que notre équipe de base est vraiment là et on fonctionne partout très bien, mais vous pouvez quand même appliquer. Mais là où il y a des besoins, c'est en esthétique à Vaudreuil parce qu'on n'a toujours pas ouvert. Partout ailleurs, on a des salons de beauté. Et en cuisine, là, je vous montre beaucoup ma salade, les cariculations. Ça veut dire à quoi t'es trop fière? Oui, Nathalie, mon Louis, qui travaille 60 heures. Il est arrivé à 10h30 hier soir. Là, j'étais dans le cadre de porte. J'étais un peu, parce qu'il y a son école aussi, puis j'étais un peu comme une maman, un peu comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis lui-même, quand on a fait un direct ensemble, il est fier de ce qu'on fait. Il dit, tout est frais, tout est... Mais là, après ça, on se retrouve avec 50 vracs salades, avec toutes les cariculations qui sont commandées, les bars repas. Tu sais, on s'est posé la question hier, est-ce qu'on met des limites? Mais on ne mettra pas de limites. Continuer, nous, on va s'adapter, sauf qu'on a besoin de personnes en cuisine. On a besoin d'aide. Marie-Michelle, justement, écrivait, elle parlait avec Sylvain hier, donc à Sainte-Thérèse, là où on fait des boîtes. Là, je sais qu'on va prendre, on va voler du monde aux laboratoires qui ont aussi travaillé en cuisine. Ça se ressemble beaucoup. Laboratoire cuisine, tu dis tout le temps, tu sais, pour préparer nos moussines, ça, ce sont des maîtres crémières. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Oui, donc, en tout cas, et bien, Annie, par exemple, va partir donner une aide à Saint-Bruno parce qu'elle a déjà travaillé en cuisine à Trois-Rivières. J'adore sa discipline et son sens de l'organisation. À Sainte-Thérèse, on a besoin d'aide. Donc, si vous pouvez donner un temps partiel et pas besoin d'avoir de l'expérience, mais il faut être efficace. C'est certain qu'il n'y a personne qui se tourne les pouces chez nous, personne, tu sais. Donc, il faut vouloir travailler dans la vie, dans cette communauté-là, aimer cuisiner, oui, laver les légumes, évidemment, tu sais. C'est surtout ça, là. Mais après ça, les cariculations, tu sais, c'est beaucoup de temps derrière chaque plat, chaque... C'est le temps et le patient qu'on a besoin parce que c'est pas compliqué, mais il faut y mettre de la passion et de l'amour pour rester justement des petits soldats qui vont nous nourrir de bien-être. C'est ça. et moi, je suis tellement... Vraiment, je suis contente parce que je me dis « Wow! » Le nombre de vrac qu'on envoie, donc un vrac qui équivaut à cinq repas de légumes variés, je me dis, tu sais, les gens se nourrissent bien. Même les enfants, tu sais, les parents commandent la salade pour eux et les enfants voient ça et ils ont envie d'en manger. tu sais, je peux juste dire merci, c'est fantastique, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous vous ennuyez... Ben, j'allais le dire, si vous êtes avec des vrac et que vous avez envie de remettre la maman dans la pâte, finalement, pour vous dire que ce sont les meilleurs, les moments... Ben oui, puis tu sais, ça peut être pour deux mois, ça peut être... Mais bref, on a besoin de vous et pour vos droits inesthétiens, ben là, c'est une esthétienne évidemment d'expérience ou qui peut sortir de l'école puis après ça, qui est formée puis bon matin, Diana. Oui, ben en fait, tu sais, puis nous, je veux juste le répéter pour certaines personnes des fois qui partent sur des trucs, tout ce qui est cuisine, dites-vous que c'est un service qu'on vous rend. Si on avait que... Si Maison Jassin n'existait qu'avec la cuisine, on se fermerait. Il n'y a rien de... Moi, j'aime ça parce qu'on crée de l'emploi et on se nourrit bien. Mais c'est vraiment dans ce qu'on met, tu sais, des fois, on ne regarde pas les cours, on ne regarde pas ce que... Tu sais, à la fin de la journée, on ne regarde pas ça. Et on se dit... la salade, elle est tellement bien envalée pour pouvoir être expédiée. Et on est très généreux dans nos portions. Oui, dit. C'est ça. Savoir que c'était pas loin de... Tu t'es pesée. Oui. C'est incroyable, hein? Donc, oui, c'est un beau succès. Pour moi, c'est un succès de vitalité, de bien-être et d'avoir des cuisines vivantes et des belles cuisines saines où on utilise des aliments, des ingrédients biologiques. Pour moi, ça, c'est... Alors, tu sais, tant mieux. Et il me resterait juste à trouver des... Tu sais, ce que j'aimerais pour combler tout ça, c'est d'avoir des personnes qui vont aller chercher toutes nos épluchures. Tu sais, moi, je prends les épluchures de Saint-Bruno. J'aimerais ça que... Tu sais, pour mes animaux. Mais il y a tellement de choses à faire avec les épluchures. En fait, je trouve que l'année de l'année, on est plus prête pour faire de la récupération parce qu'en fait, c'est plus que des récupérations. Mais il faudrait... Tu sais, qu'est-ce que... Puis après ça, on passe à la surprise du jour, mais il faudrait vendre les épluchures parce qu'on dirait que quand c'est gratuit, c'est des épluchures biologiques et tous les minéraux se trouvent dedans. Oui. Et il y a... En tout cas, on n'a pas eu le temps d'aller jusque-là Je rêve aussi d'avoir quelqu'un dans notre équipe qui va s'occuper de ça, mais avec la fondation qui a toujours été en vie, mais qui était un peu en dormance. Là, j'ai trouvé un super CA parce que j'ai créé une fondation il y a 12 ans. Et cette fondation-là va servir vraiment à... à donner à notre planète. Vraiment le... En tout cas, on y arrivera, mais si jamais vous... des épluchures de légumes, ça vous fait comme « Ah, on pourrait faire ça avec... » Moi, c'est là où j'aimerais en venir. C'est 0,0,0 gaspillage, surtout de cette qualité-là. avec des ingrédients qui sont tellement concentrés en minéraux, en vétérines. On peut faire tellement de choses. Les thés... Oui. Et tu sais, j'ai mes brebis qui se régalent, le lapin, tout ça, mais tu sais, ça pourrait servir d'autres façons. L'an dernier... Bon, nouveauté aujourd'hui... Nouveauté, nouveauté... Ça fait... Écoutez, l'an dernier, à peu près, quelque part au printemps, Nathalie, tu te dis, j'aimerais ça avoir du davana. Parce que le davana a une belle connotation. C'est une huile essentielle qui a une belle connotation assainissante pour l'environnement, notre environnement, nos maisons. Et je trouve que ça rentre vraiment dans la détox pour deux raisons. De un, parce qu'il faut éliminer les fragrances et on en parle. Les fragrances, on en parle dans le livre, dans la section mode de vie, style de vie. Il y a toujours, dans tous mes livres, il y a toujours une section où on aborde le style de vie pour compléter l'alimentation. Dans la détox, les fragrances synthétiques sont hyper nocives pour notre système respiratoire, pour celui de nos enfants, pour notre peau. C'est épouvantable ce que les fragrances peuvent faire. On le vit avec des mamans dont les trois enfants allaient tour à tour à chaque semaine à l'hôpital pour des crises d'asthme. juste en éliminant les fragrances des produits ménagers, ça s'est réglé. Mon fils, qui revient de voyage et qui a utilisé des savons avec des fragrances dedans et brûlé, a les mains brûlées, brûlées au sang. C'est épouvantable. Mais ça, j'ai dit, Louis, on le sait depuis que tu es enfant. Puis maintenant, il traîne son savon à l'école, il traîne son savon avec lui. Mais c'est les fragrances qu'on respire, les fragrances qu'on porte sur notre peau. Ça se passe dans les parfums aussi de commerce. On va les aimer, on va aimer les respirer, mais ne pas les porter sur notre peau. Très immense, faire un petit challenge, compter le cumul de produits à base d'odeurs synthétiques qu'on peut appliquer sur soi et autour de soi dans une journée. Il y avait une étude qui avait été faite comme ça et on est capable de cumuler, parce que ce n'est pas qu'une seule odeur, pourquoi? On est capable de cumuler jusqu'à 70 fragrances différentes dans une journée. C'est incroyable! Oui, oui, oui. Et les fragrances peuvent aussi être des perturbateurs endocriniens au niveau de la fertilité des hommes et des femmes. Il y a beaucoup de choses, de facteurs qui influencent notre bien-être profondément. Les fragrances peuvent aussi, et ça a été vu, et il y a des études, peuvent aussi éviter agir au niveau de certains cancers. C'est vraiment à éviter autant les fragrances dans notre ambiance que ceux qu'on met dans les prises de courant, que ceux qui sont utilisés dans la lessive. On y arrivera, j'espère, quelque part vers la fin de cette semaine pour la lessive. Dans les voitures, les espèces de... Moi, ça me donne mal à la tête. C'est épouvantable. Dans la litière des chats, on met des fragrances. Ça sent partout dans la maison. C'est horrible. Les fragrances sont partout. On croise des gens qui sentent des fragrances justement de lavage. Donc, c'est vraiment à éviter. Maintenant, on ne vous les a pas présentés, oui, avant les fêtes, mais depuis la détox, on ne vous a pas présenté tous nos parfums d'ambiance qui non seulement vont sentir bon, vont faire en sorte que notre milieu... Tu sais, tout le monde s'exclame quand ils arrivent dans une maison jaténe, quand ils arrivent chez nous, quand ils arrivent chez toi, Nathalie, ça sent bon. Nos vêtements transpirent ça parce que c'est ce qu'on porte et c'est notre vie et c'est vivant. L'effet sur le moral est là, ce qui n'arrive pas avec du parfum synthétique. Donc, on se sent mieux aussi et il y a aussi un pouvoir assainissant, attribuable aux huiles essentielles qui sont depuis la nuit des temps étudiées pour leur pouvoir antiseptique. sur les microbes. Donc, c'est comme juste du plus de se revirer puis d'avoir au moins un parfum d'ambiance naturelle dans votre maison. Donc, on arrive au 5 à 7, OK? Qui est notre nouveau parfum d'ambiance. Je vais répondre à Véro qui demande si on peut réserver galettes déjeunées et salades et jus jaunes à la boutique de La Prairie. Oui, vous écrivez à M-J-L-A-P-R-I à commercial-maisonjacinthe.ca L-A-L-A-P-R-A-I-R-I-E puis là, vous commandez, vous passez votre commande là. Et je veux... En parlant de galettes déjeunées, il y a un monsieur qu'on suit qui est nouveau à Sainte-Thérèse qui est allé parce que quelqu'un lui avait dit d'aller chercher son vrac salade. Il s'est laissé tenter par un carré collation. Il est sorti. Cinq minutes plus tard, les filles l'ont revu. Il a pris 10 carré collation. Ça, c'était l'année dernière parce qu'il avait goûté dans sa voiture. Et là, hier matin, il est arrivé pour des galettes déjeunées. Il est parti avec 6 galettes déjeunées. et il a fait savoir aux filles que son énergie, qu'avec ça, il a retrouvé une énergie, il n'en revient pas. C'est délicieux. Hein? En plus du goût qui est délicieux. J'ai fait beaucoup de témoignages des recettes pendant le livre de la lignivité et notamment dans les biscuits et dans les galettes que tout le monde s'arrache, tout le monde veut la bouquette. Moi, en premier, non. Mais... En plus. Les recettes sont sur le site où on peut avoir les galettes déjeunées et Mélanie, dans la boîte repas, la seule chose qu'on n'envoie pas, c'est les galettes biscuits parce que c'est trop cassant. Mais les galettes déjeunées sont plus consistantes et oui, on a tout un beau menu. On a vraiment pour tout. Matin, midi, soir, relation, on a tout ça. Mais c'est bon! Comment? C'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Même une gourmand comme Nathalie, même une gourmand comme moi, comme mon chum, on trouve notre compte dans tout ce qu'on offre. On est vraiment choyé gâté. Cinq à sept. Très gourmand. Alors, tu parlais du Davana. Donc, c'est l'essentiel en majorité que j'ai mis dans le sein parce qu'il va se différencier des autres. En général, les parfums d'ambiance qu'on vous offre pour l'instant ont toujours une famille olfactive un peu différente. Et Davana, donc le cinq à sept, c'était vraiment pour glorifier le cinq à sept. Donc, je me suis dit pour ceux qui aiment justement qui sont encore épicuriens, donc on aime se retrouver devant un verre de vin ou pas, il y a une ambiance festive qu'on ressent quand on est dans ce cinq à sept qui n'a pas d'odeur. Mais là, j'ai une mine. Donc, c'est une odeur un peu plus florale, je te dirais, si tu es d'accord avec moi, Jacinthe, mais qui tourne autour de l'affectivité, on peut avoir justement qu'on se rassemble entre amis et qu'on a juste l'intention d'avoir du plaisir. Bon, là, tu sais, moi, je ne bois pas, vous le savez, Sylvain non plus, on adore cinq à sept. Mes fils adorent cinq à sept. Juste pour la petite histoire, Nathalie, quand elle a eu le Davana, tout de suite, elle a fait le mélange. Puis moi, j'ai été femme. Puis après ça, autour de nous, c'était comme, ah, on ne sait pas trop. on l'a laissé de côté. Des mois plus tard, je pense que quelque part à l'automne, ou même avant Noël, juste, Nathalie est arrivée avec le parfum qu'elle avait fait, mais qui avait eu le temps de prendre toute son ampleur et macérer tout ça. Et tout le monde a fait comme, c'est quoi ça? Bien, moi, on a découvert, c'était un petit placon, et les plus difficiles dans l'équipe, je nomme Marie-Claude et Mélanie, qui ne se gênent pas pour dire ce qu'elles pensent. On sait tout et on a vraiment toutes les personnalités dans l'équipe. Donc, quand c'est unanime comme ça, mais là, il fallait refaire et laisser macérer autant de temps. Donc, c'est pour ça que ça fait longtemps que moi, je l'ai encore le petit échantillon et c'est absolument magique. C'est quelque chose. Donc, quand, là, je viens de mettre trois pouces, c'est quasi trop. Un, deux, et ça reste, vous allez le mettre le matin, le soir, vous allez le sentir encore. C'est très, très, très présent. Ça me chavire. C'est complètement enivrant, euphorisant. Marie-Andrée, elle était ici quand, c'est-tu déjà l'heure de, ben oui, quand on l'a vaporisé puis elle s'est met à sauter puis elle a dansé puis elle a dit c'est le champagne. Moi, je trouve que c'est vraiment comme l'ambiance feutrée de fin de journée autour d'un feu qu'on a envie pour décrocher, se récompenser, apprécier, respirer et faire comme wow! mais c'est exactement ça. Le 5 à 7, c'est ça, c'est le décrochage pour le plaisir. Et il faut dire que le davané est une belle fleur qui a première propriété d'assainir l'environnement. Mais le davané est une fleur qui a une connotation florale fruitée et je te dis que ça sent pour moi un peu comme abricot. Donc, je l'ai sublimé justement avec d'autres notes qui vont justement l'asseoir et lui donner cette ambiance festive de plaisir dans le ludique. Et c'est vraiment ça. On peut dire que le champagne a un peu cette connotation de fleuricité, gourmand, sucré, qui est très agréable, qui nous entoure. c'est vraiment unique et je pense que ça va plaire à tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, il y a vraiment quelque chose de très dense, de très riche et de tellement chaleureux et en même temps qui amène, on dirait, à parler, qui amène le moment présent, qui amène la bonne ambiance. La sociabilisation, c'est vraiment un parfum de sociabilisation parce que, tu l'as dit, il y a ce côté sucré, gourmand et c'est le mimosa. Donc, c'est de l'absolu de mimosa, on ne sait pas n'importe quoi. Donc, c'est un lit de mimosa, d'ailleurs, on peut penser à la boisson de mimosa avec le davana. Donc, vous pouvez un peu imaginer cette catégorie de florales fruitées, gourmands, doux, parce que ce n'est pas du tout agressif non plus. c'est vraiment là, vous allez voir un push et tu sais, puis Louis, il dit, mais on peut le porter, oui. Et vous allez voir que ça vient nous toucher, moi, ici, dans la gorge. C'est vraiment émouvant. C'est très, très, tu sais, je suis comme un peu, tu sais, tout à fleur de peau, mais tu sais, les émotives, c'est sensuel, c'est, ça nous amène à vivre, tu sais. ça nous invite à passer une belle saison entre nous. Donc, et, tu sais, hier, Marie-Andrée qui me rapportait un peu les essences et les absolus qui sont dedans, tu sais, il devrait être plus cher, ne vous surprenez pas du prix, il devrait être au moins 10 $ de plus, mais moi, je lui ai dit, puis ce qui n'est pas caché, je lui ai répondu par courriel, vu ces temps où il y a, tu sais, aux fleurs, on parle de récession, on parle de, tu sais, de difficultés, tout ça, je ne veux pas, je préfère qu'il soit moins dispendieux pour apporter son lot de bonheur, du présent et de récompense et de, donc, vous avez du davana, de l'absolu de mimosa, du géranium, du palmarosa, de l'élan, du citron, du patchouli, de la canette, du poudjira. C'est impressionnant, c'est vraiment... et le poudjira que les familles, ça vient nous chercher. Et il n'y a aucun... Il n'y a rien de tout ça que vous allez sentir, sauf le davana, mais qui est juste comme enrichi, c'est dense, c'est très, très, très présent. Vous allez voir, et moi, je l'ai depuis un moment, fait que dès que je reçois, c'est ce que je mets. À l'entrée, il y a un peu partout dans la maison et les gens vont passer et vont faire... Et les jeunes, les jeunes apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Je vous invite à l'essayer. Il part dans toutes les maisons à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez dans... Il sera dans les maisons à partir de vendredi. Si jamais vous faites une boîte comme une... Vous commandez une boîte repas, vous allez pouvoir l'inclure dedans, mais à partir de jeudi. Pour aujourd'hui, il est en ligne via la poste. On l'a envoyé pour les livraisons par la poste. Donc, voilà. Vous allez à ce moment-là, vous avez quelques bouteilles de vin. Mais il faut... Apparemment que c'est... Là, moi, je ne veux pas me prononcer sur c'est bon ou pas de boire du vin. Il y a des dernières études à l'eau-méchelle qui sont sorties, mais de sentir cette ambiance-là. J'ai l'impression d'être vraiment dans un lounge feuillé avec des bons amis et du temps et pour échanger un feu qui crépite. Et ça sera bienvenu aussi cet été quand on sera sur le quai et qu'il y aura cette eau et ce coucher de soleil. Et c'est vraiment très, très, très chaleureux comme ambiance. Pour moi, le 5 à 7 reflète un petit peu qui prend justement tous ces fruits et les fleurs parce qu'il y a beaucoup d'orchidées, il y a beaucoup de mignes. Donc, il y a autant de chaleur que de fraîcheur, mais toujours dans un concept amical de sociabilisation, de sympathie. Et c'est l'un d'autre qu'on se retrouve quand on s'asperge, on s'environne de cette eau-douine. C'est vraiment ça. Très émouvant. Donc, j'ai hâte que vous l'ayez en main, que vous en parlez. Je sais que ça va être unanime et vous allez vous exclamer. C'est unique aussi en même temps. Vous allez vous exclamer comme Marie-Andrée s'est exclamée, comme mes fils se sont exclamés. Par devant, il n'y a qu'un complément à son nom. Je m'excuse. Oui, mais ça peut être une centaine de juvents, ça peut être un jus rouge, ça peut être juste une tisane, le soir, ça peut être le matin au travail. Un ne va pas, un push, et on est... Moi, j'aime bien l'idée d'être flexible dans la journée, de ne pas être rigide dans un horaire. Oui, moi, j'en ai un horaire. C'est certain. Je suis à tous les matins dans le soir. Je vais chercher Jonathan. tu sais, j'ai toutes mes routines. Mais en même temps, de se laisser porter par la vie, par les surprises, c'est ça que ça fait cinq à sept. Vous allez voir. Vraiment, merci Nathalie. Je suis contente qu'on l'ait ressorti après des mois de macération parce que ça fait vraiment du bien. Et il va vous plaire, il va vous toucher et il va mettre une belle ambiance saine et un parfum d'ambiance peut aussi vous aider dans votre ménage sans produits synthétiques, chimiques, toxiques. Donc, vous prenez un parfum comme celui-là qui est composé d'alcool et avec des huiles essentielles qui sont assainissantes. Vous mettez, par exemple, un pouche pour faire la cuvette dans la salle de bain ou sur votre linge pour essuyer les comptoirs autour de vous sur la poignée de porte et ça fait le travail vraiment admirablement. Et bonne découverte avec cinq à sept et ce davana précieux, précieux. Merci, Nathalie. Bonne journée, tout le monde. Oui, pour nous. Oui.